Bonjour à tous, c'est une ouverture en baisse sur le marché parisien au lendemain d'une nouvelle attaque terroriste sur les Champs-Elysées à Paris et à la veille du week-end du premier tour des présidentielles. Et dans l'actualité des valeurs ce matin, Michelin qui a confirmé ses objectifs 2017 dans un environnement de marché globalement dynamique après une hausse de 10% de ses ventes trimestrielles. Accor Hotel a vu ses facturations accélérées au premier trimestre avec une croissance organique de plus de 7% grâce notamment à un redressement de son activité en France. Un oeil également à Boiron qui a annoncé un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 4% compte tenu d'un effet de change favorable. Notre gros plan sur Danone qui a annoncé avoir relevé son objectif de bénéfice net par action pour 2017 après la finalisation de son rachat de l'américain White Wave. Et malgré la faible croissance enregistrée sur ses marchés depuis le début de l'année, le groupe s'attend désormais à une croissance à deux chiffres de son BNPA courant 2017 au lieu de plus de 5% précédemment. Puis le groupe a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre de plus de 5 milliards d'euros en croissance organique de 0,7%. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !